Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. pour que vous, vous deveniez riche, le Seigneur, soit avec vous, Évangile, Évangile, et le Seigneur, et le Seigneur, et vous, regardez, et les oiseaux, et le Seigneur, et le Seigneur, au feu, et le Seigneur, et le Seigneur, et le Seigneur, qui peut, et le Seigneur, et le Seigneur, ont cultivé, et le Seigneur, et le Seigneur, quand je vois, et le Seigneur, 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 qu'il y a un bon patrimoine, je vous rassure, il ne restera pas pierre sur pierre pour tout ça. Vous savez que tout sera détruit, les éléments seront fondus. En attendant, c'est quand même fort beau, et comme tout ce qu'on a d'une patrimoine, c'est aussi une histoire, c'est écrit une histoire, qui est fixée dans la pierre, et c'est aussi pour l'instruction des générations futures. D'ailleurs, vous savez que ceux qui veulent établir le totalitarisme, qui commencent par raser tout le passé. Alors en ce moment, on parle de Daesh, mais Mao en Chine, c'est ce qu'il a fait, la révolution culturelle en Chine, c'était ça, la destruction systématique de toutes les choses du passé. D'ailleurs, il n'est pas arrivé à tout éliminer. Heureusement. Mais vous voyez, on voit très bien que le patrimoine, c'est quelque chose de très important, parce que c'est l'histoire écrite dans la pierre, dans le vitrail, vous voyez, dans les œuvres que les hommes ont créées, et ça fait méditer, vous savez, je vois avec des jeunes, on a parcouru la cathédrale, ça les interpelle trop de membres, ils se disent, mais qu'est-ce qui a motivé les gens pour construire de pareils monuments ? Qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur pour entreprendre des œuvres pareilles ? Aujourd'hui, on ne s'est plus capables de construire de ça, parce qu'on n'aime pas l'argent. Si, sauf la Sagrada Família à Barcelone. Ce n'est pas près d'être fini d'ailleurs. Mais enfin, c'est un exemple de... Ça a commencé il y a presque 100 ans, je crois que ça fait 100 ans qu'il a commencé. Et cette Église n'est toujours pas finie. Et voilà, c'est une œuvre d'art qui va raconter toute la Bible. Et c'est fabuleux pour la mémoire des hommes. Voilà, alors ayons cet amour pour ce patrimoine qu'on a. Et puis pour notre propre vie, ayons confiance. Il ne va pas nous abandonner. Il est un Père qui veille sur nous, et qui nous demande de lui faire pleinement confiance. Parce que vous savez, toutes les œuvres que les hommes accomplissent, toutes les œuvres que nous-mêmes nous accomplissons, en bien comme en mal, tout, absolument tout, est inscrit dans la mémoire de Dieu. Tout. Parce que pour Dieu, tout est présent. Et c'est lui qui donne l'être à tout ce qui existe. Donc tout est dans sa mémoire. Tout est retenu par Dieu. Donc n'ayons pas d'inquiétude. Méditons sur cet incroyable amour dont nous sommes l'objet, qui nous soutienne, qui nous encourage, qui nous donne une énergie nouvelle pour affronter la suite de la vie, et puis que nous sachions de transmettre aux plus jeunes. J'en crête qu'ils ne soient pas restés les plus jeunes, pour qu'ils reçoivent une parole d'espérance aussi. Voilà. Alors, nous allons poursuivre notre prière, et nous invoquerons aussi dans notre prière, bon, il y a la prière universelle, mais on pourra aussi invoquer aussi les personnes que nous avons connues, les personnes qui ont fait la vie de cette maison, toutes ces religieuses qui ont donné leur vie au service des malades, et puis on pensera aussi à ceux qui le font encore aujourd'hui. Il n'y a plus de religieuses, malheureusement, mais je trouve quand même que le personnel, j'ai l'occasion souvent d'aller soit à l'hôpital, soit à Sainte-Marie, quel dévouement quand même, quand on pense que la plupart de ces personnes ont aussi une famille à coûter, mais quel dévouement auprès des malades, qu'on se compète tous un jour. Alors, soyons quand même dans l'élection des grâces, tout ce qui est fait auprès de ceux qui souffrent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour nous, le Christ est le Sauveur de tous les hommes. Sûrs de son amour et forts de notre foi, nous lui confions à présent tous nos frères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour que, en cette année de la miséricorde, l'Esprit Saint assiste l'Église dans sa mission, d'annoncer l'amour de Dieu à tous les hommes prions ensemble. Jésus, son cœur du monde, écoutez-moi en pitié. Pour tous ceux et celles qui, depuis tant d'années, s'attachent avec générosité et talent à préserver ce lieu, qui, il y a cinq siècles, fut rénové et agrandi sur l'initiative de la généreuse donatrice, à Bigal-Mathieu, ensemble, prions. Jésus, son cœur du monde, écoute-moi en pitié. Pour les chrétiens persécutés, pour les victimes d'accidents, de violences ou de catastrophes naturelles, pour les grands malades et leurs familles, la croix se fait lourde. Pour que nous sachions leur témoigner notre compassion et la tendresse du Père, ensemble prions. Jésus, son cœur du monde, écoute-moi en pitié. Jésus, son cœur du monde, écoute-moi en pitié. Des jeunes et de nombreuses personnes en recherche ont soif de spiritualité. Pour que dans leur quête, ils puissent découvrir la liberté et la paix que leur offre le Christ, ensemble prions. Jésus, son cœur du monde, écoute-moi en pitié. 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 Je vais aller célébrer ce grand hôtel. Je serai un petit peu loin de vous, mais le Seigneur, lui, il sera proche de vous. Merci. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Amen. Accepte le Seigneur le sacrifice de louanges et de parfums, afin que nos cœurs, grifiés par sa puissance, d'offre un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Vraiment. Vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. à toi, Père très sœur, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Et levé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bien heureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous-titrage ST' 501 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 Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le corps, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chantons et proclamons le mystère de la foi. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais aller l'unique à Paris-Léonien dans quatre jours, à la fin du mois de juillet, il y a quelques tracts ici, si ça nous intéresse, et avec possibilité d'enchaîner avec une session à Paris-Léonien dans le cadre de l'allégal des hélicornes. Au cours de cette session, il y a d'ailleurs une journée de prière qui est malade, je crois que c'est vendredi, 28, 29 juillet, donc il y a une journée de prière qui est malade, et c'est beaucoup de grâces ont donné pour ces journées-là, donc n'hésitez pas à venir y participer, même si vous ne faites pas d'un village avec moi. Et puis je vais faire à la fin du mois d'août, un deuxième tel village, celui-là je vais le chercher 11 fois, c'est-à-dire 11ème fois, 75 progrès, et puis dire jusqu'à l'autre terme de l'eau, c'est dans les arcs du sud, et je peux aussi dire que là-bas l'Occupar est quand même assez exceptionnel, on n'a jamais vu le sud, on n'a jamais vu tout d'une journée de prière sur ce tel village, et là c'est l'évangile, à travers l'évangile, avec Marie. On reprend un peu toute l'histoire de Samy, au cours de ce parcours, avec des choses très précises, etc., des jeunes, des enfants, et même des choses comme des parents, c'est très bien que des enfants qui ont déjà marché, parce que je m'occupe aussi des couples, vous savez qu'on voit combien de difficultés aujourd'hui. Il y a des besoins de s'entrouvés, et pour ce tel village, je pense qu'il y a également. Voilà, alors après cette nuit, je vous ferai le trac pour vous donner la méditation, est-ce que vous avez plus de choses à venir aujourd'hui ? Voilà, oui, je vais m'arrasser et vous. Est-ce que vous faites ces longs ? Non, 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 non. Alors, je suis très éliminée, j'ai rien fait pour les vues. Je vous remercie mon biais, j'étais très heureuse d'être dans ce chapitre. Nous vivons d'avoir une très belle messe. Je remercie le père de Jeanette. Je remercie Mme Roy. Je remercie ma belle et toutes les personnes qui ont participé. Puis surtout, je voudrais dire qu'on est très félicites, parce que le président nous demanda, et que je voulais dire à Serge que le papa, quand même si, très sincèrement, très affectueusement, il souhaitait un très bon bitanissement, et espérait qu'elle reviendra bien vite parmi nous, parce que nous avons que aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Excusez-moi, c'était court, mais ce n'était pas prévu. Voilà, merci. Le Seigneur soit avec vous, et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rentrons en salut. Et nous chantons page 22. Couronnez l'Etoile Nous deux saluons au Trois à notre bras. Ma vie de Chanson, que notre âme le soleil. Couronnez l'Etoile, la rue sous tes corps. En toi, vous êtes en paix, le grand âme du salut. Le Seigneur, le Seigneur était soir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.